Musique Des bateaux joués flottant le long de la côte mozambicaine. Les jeunes rêvent d'aventure. Certains imaginent attraper des poissons comme leur père avec des filets. D'autres rêvent peut-être de ramener des créatures plus exotiques. Ceux qui ont une plus grande imagination rêvent d'aller plus loin, d'être capitaine pour explorer de nouvelles terres. Un homme a réalisé presque tous ses rêves. J'ai commencé à pêcher quand j'étais jeune. Je suis né pour la mer. Musique Quand il est encore un jeune garçon, Noah batifole sur cette paisible plage d'Inambane comme n'importe quel autre enfant. Il regarde les pêcheurs partir en mer et revenir, généralement avec beaucoup de choses à montrer grâce à leurs efforts. Il se rend également sur la plage voisine de Tofo, où les touristes, principalement européens et sud-africains, viennent se détendre et profiter de l'atmosphère décontractée du Mozambique. Pour moi, la mer, c'est la paix et la tranquillité. J'aime voir les animaux, les dauphins, les dugongs et les poissons. Mais j'aime la mer. Peut-être s'amuse-t-il un peu trop dans l'eau. Sa famille l'envoie à l'école catholique de Cambiné pour qu'il acquière connaissance et discipline. J'ai fait mes études à l'école secondaire de Cambiné, où la discipline était trop stricte. On se levait tous les jours à 4 heures pour aller à la ferme. On cultivait plusieurs types de légumes pour nous-mêmes à l'école. Pour nous, à ce moment-là, c'était difficile parce qu'on était très jeunes, mais je comprends maintenant que c'était bon pour nous. C'était très utile. Tous mes collègues qui sont allés dans cette école connaissent maintenant le succès dans leur carrière. Il est alors bon élève et apprend les fondamentaux. Il apprend également à endurer la solitude et à exercer quelques responsabilités. Il mettra tout ceci en pratique au cours de ses études supérieures et de sa carrière. Je suis allé en Russie en 1992. Le gouvernement m'envoyait avec une bourse. Je n'avais pas vraiment le choix. La Russie est pour lui un nouveau monde. Oui, il y avait beaucoup d'Africains de tout le continent. Pas seulement des Africains, mais aussi des Asiatiques, des Latino-Américains, beaucoup de monde. Et la seule langue pour communiquer était le russe. Quand j'étais là-bas, les gens étaient très gentils. Maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, ils étaient amicaux. Il y avait une grosse différence. En Russie, il fait trop froid. Surtout à Mourmansk où je me trouvais. Même certains Russes n'aiment pas rester à Mourmansk car il y fait toujours froid. Il passe dix ans là-bas, où il apprend à parler couramment le russe. L'académie de marine de Mourmansk lui donne la chance d'obtenir un diplôme en gestion technique. Sa formation compte notamment les disciplines suivantes, la gestion des équipes à la passerelle, l'aide au pointage radar automatique, la gestion des navires pétroliers et le transport de substances dangereuses. Mais il n'a pas la chance d'essayer toutes les spécialités locales, comme le caviar. Ce célèbre hors-d'oeuvre russe à base 2 de poisson peut coûter 10 000 dollars le kilo. Je ne m'en souviens pas parce que c'était très cher pour nous. Je ne peux donc pas dire que je me souviens du caviar. J'en ai vu à la télé, mais on n'avait pas assez d'argent pour acheter du caviar. Cela lui donne l'occasion de vivre des expériences mémorables et de voir des contres exotiques. Après 10 ans de formation, il est qualifié pour prendre le commandement d'un bateau dès la sortie de l'école. Il se lance dans cette carrière à bord d'un navire fraîchement acquis par une société mozambicaine. Ce dernier le fait longer les rives européennes et la côte atlantique de l'Afrique, puis passer le cap de Bonne Espérance avant d'atteindre Maputo. Il semble alors destiné à être capitaine. Être capitaine, c'est une grande responsabilité. Vous devez prendre de bonnes décisions pour sauver le navire et sauver les gens. Le plus grand navire dont il est capitaine est un bateau de pêche de 35 mètres avec 24 personnes à bord. Mais il dirige également des cargos, des navires de transport et des pétroliers. Et cela lui fait vivre des aventures à la fois drôles et dangereuses. Ils frôlent la mort en revenant du port sud-africain du Cap. Pendant le voyage, j'ai perdu le contrôle et le bateau commençait à prendre l'eau. On n'était que quatre personnes. J'ai appelé les autorités sud-africaines pour avoir l'assistance d'un hélicoptère. Les vents étaient très forts. Ils ne pouvaient pas m'aider. J'ai donc continué à naviguer en écopant l'eau à l'aide d'un panier. Ils ramènent le bateau sans incident à Maputo. Quelques jours plus tard, un autre équipage monte à son bord pour aller en mer. Trois jours plus tard, on est arrivé à Durban. En lisant le journal, on a vu que le navire avait coulé et que les personnes étaient portées disparues. Pour moi, c'était terrible. La période que Noah passe en tant que capitaine lui permet d'acquérir une connaissance approfondie des bateaux qui naviguent dans les eaux du Mozambique. Il est choisi pour être responsable d'une vingtaine de bateaux pendant huit ans. Ses amis et collègues le considèrent comme un expert dans la recherche de zones poissonneuses. La pêche n'est pas seulement importante dans la carrière de Noah. C'est aussi une activité essentielle pour de nombreux Mozambicains. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le secteur emploie directement 100 000 Mozambicains. Les retombées économiques d'un secteur de la pêche qui fonctionne bien sont énormes pour le pays. Je pense donc que les secteurs devraient être considérés comme une priorité pour qu'ils puissent apporter au pays sa contribution comme par le passé. Et les Mozambicains aiment manger du poisson. Les deux tiers des Mozambicains vivent le long de la côte et les Mozambicains aiment manger du poisson. Selon certaines données de la FAO, nous devrions en consommer environ 18 kilos par an. Les Mozambicains en consomment plus de 19 kilos par an et par personne. C'est beaucoup plus rare dans les autres pays. On a donc une petite avance concernant la consommation de poissons. A Maputo, les pêcheurs sortaient en pleine nuit et pêchaient 12 à 16 heures d'affilée. Maintenant, ils sortent le matin et se plaignent de la difficulté de gagner leur vie. Ils travaillent dur pour garder leur filet en bon état. Ils passent de longues et pénibles heures en mer et reviennent souvent avec un maigre butin. Il est difficile de quantifier ce qu'on attrape. La pêche illégale menace les moyens de subsistance des pêcheurs. Des pêcheurs industriels viennent trop près du littoral et des pêcheurs artisans utilisent des moustiquaires pour que les jeunes poissons ne puissent pas s'échapper. Les ressources s'épuisent sans considération pour l'avenir. Un rapport de 2012 des Nations Unies souligne la dégradation en cours des habitats fauniques à cause de la pêche à la dynamique et de l'utilisation des moustiquaires. Le rapport ajoute qu'étant donné l'ampleur du phénomène, trop peu de poissons semblent épargnés dans cette région. Certains pratiquent la pêche illégale parce que leur salaire dépend du nombre de tonnes qu'ils ramènent à leur entreprise. Ils ne paient pas de permis. Les pêcheurs illégaux ne déclarent jamais leur crise dans certaines zones. Par conséquent, l'administration des pêches ne dispose pas de données pour la gestion des ressources. Il y a des différences entre la pêche industrielle, la pêche artisanale et la pêche semi-industrielle. Et cela nous pose toujours des problèmes. Néanmoins, les industriels ne sont pas autorisés à pêcher en deçà des 3000 nautiques. Ainsi, avec des ressources comme les crevettes par exemple, le secteur industriel est confronté à d'énormes problèmes. La capture de certaines espèces peut être préjudiciable au secteur touristique florissant du Mozambique. Les touristes viennent pour certaines espèces en particulier. L'hiver, la plupart du temps, vous voyez des baleines. Je sais que la plupart des pays n'ont pas de mer. Donc les touristes viennent ici et trouvent notre belle mer avec les vagues. Ils veulent voir des remantas. Nous avons tellement de remantas, des dauphins, des tortues, parce que notre mer a tellement de choses. Nous avons la plupart des choses que les gens veulent vraiment voir sous l'eau. En 2007, le Mozambique voit son nombre de poissons capturés chuter dangereusement. En 2006, un rapport de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien indique que seulement 25% des réserves de poissons dans la région sont sous-exploitées, tandis que la plupart des espèces se considéraient comme pleinement exploitées ou surexploitées. Quelque chose doit être fait. C'est à ce moment-là que Noah décide de ne plus répondre aux offres d'emploi des armateurs et d'intégrer le ministère de la Pêche. Grâce à sa longue expérience en mer, il prend rapidement la tête du département de surveillance du ministère de la Pêche du Mozambique. Alors qu'il travaille pour le gouvernement, il s'intéresse au recours à la technologie pour soutenir ses efforts. Le système de surveillance des navires, ou VMS, permet aux forces de l'ordre d'identifier les bateaux, leurs pavillons, leurs tailles, leur usage et de savoir s'ils sont autorisés à opérer dans les eaux territoriales du Mozambique. Le VMS est un appareil que vous installez dans votre bateau et qui communique avec un satellite. Depuis le satellite, l'information est transmise à un centre de surveillance pour qu'on puisse voir tous les navires dans la zone en temps réel. Les eaux territoriales mozambicaines sont divisées en deux zones. Celle en deçà des 3000 est réservée aux pêcheurs artisanaux. Celle au-delà des 3000 est pour les navires de pêche industrielles. Avant le VMS, il y avait des conflits entre pêcheurs. Parfois, un gros navire venait en deçà des 3000 et les petits navires se plaignaient. D'autres fois, les petits navires allaient au-delà et les gros navires sectionnaient leurs filets. Mais maintenant, avec le VMS, on peut contrôler. Si je vois un gros navire à l'intérieur de la zone des 3000, je peux le sanctionner. Donc ce type de conflit n'existe plus grâce au VMS. Le VMS n'est utilisé en Amérique du Nord que depuis 2015. NOAA et ses homologues africains sont donc à la pointe de la technologie depuis près de 10 ans. NOAA travaille également dur pour renforcer la confiance et la coopération avec les pays voisins. L'Afrique du Sud, Madagascar, les Seychelles, Maurice et la Tanzanie collaborent tous avec le Mozambique pour surveiller la vaste zone qui leur est limitrophe. Des patrouilles conjointes sont organisées. La communication a été simplifiée malgré certaines différences linguistiques. Au cours des 5-7 dernières années, la pêche illégale dans cette région a été presque totalement éradiquée. C'est parce que nous communiquons très bien entre nous. Si un navire de patrouille, disons de Madagascar, voit un bateau suspect, il peut m'appeler et dire « Écoute-moi, je vois un navire avec ce numéro d'immatriculation, a-t-il un permis du Mozambique ? » « Je vais alors consulter ma base de données. Je peux dire non, il n'a pas de permis, et on peut le saisir. » Les pêcheurs locaux se sont organisés pour signaler les activités illégales. « Notre souhait, c'est que le conseil de la communauté résolve complètement ce problème. » Des bateaux de patrouille constituent l'ultime arme dans l'arsenal de Noah contre la pêche illégale. « Celui-ci pêchait sans permis. Donc à ce moment-là, on avait un petit navire de patrouille de 27 mètres. On l'a envoyé pour saisir leur bateau et l'amener ici. » « On l'a envoyé pour saisir leur bateau et l'amener ici. On lui a infligé une amende de 4 millions de dollars. » « Il n'a pas payé l'amende, on a donc confisqué le bateau et le poisson. Et on a renvoyé les équipements. » « Mais ce travail n'est pas sans danger. C'est la raison pour laquelle Noah a demandé la protection de la marine et de la police du Mozambique. » « Toutes nos équipes de surveillance travaillent en étroite collaboration avec la marine et la police mozambicaine. » « Pourquoi ? Parce que parfois, ils doivent nous protéger. Parfois, la police doit utiliser des armes pour protéger les inspecteurs. » « Pourtant, les drames se produisent toujours. » « J'ai eu un problème il y a quelques années. On a interpellé un navire asiatique. Il ne voulait pas s'arrêter. On a tiré. Les militaires étaient pourtant à bord, mais ils ne voulaient pas s'arrêter. » « Parfois, c'est dangereux. » « Mais Noah estime que cela en vaut la peine. Il est fier de ses réalisations au ministère de la Pêche. » « Avant le début de la mise en place du VMS, avant qu'on ait un navire de patrouille, nos pêcheurs locaux nous informaient souvent que la nuit, on voyait d'immenses navires venir dans nos eaux et en sortir le jour. » « Donc cela nous causait du souci. C'était très mauvais pour nous. Mais depuis qu'on a mis en place le VMS, depuis qu'on utilise notre navire de patrouille, je peux dire qu'on n'entend plus ce type d'informations. » Prompte à reconnaître la contribution du VMS dans son succès, Noah fait également l'éloge d'autres technologies qui ont amélioré la sécurité et la performance en mer. « Sur les navires de pêche, on a plusieurs types de technologies. On a différents types de navires. Parmi ceux-ci, on a des chalutiers, on a des palangriers, et chacun utilise une technologie différente. Par exemple, dans la pêche aux jaluts, ils utilisent principalement des chaluts. Ils utilisent des échosondeurs. Ils utilisent des sonars. Les palangriers, quant à eux, utilisent d'autres types de technologies. Mais au bout du compte, tous les pêcheurs ont recours à la technologie. » Noah eut son lot de longues absences, loin de chez lui. « Noah est mon beau-frère. Je le connais depuis 1994, quand il a entamé sa relation avec ma sœur. Il était alors capitaine et ma sœur se plaignait de ses sorties en mer. En tant que belle famille, nous avons de bonnes relations. C'est un homme ouvert d'esprit et dans la famille, on le considère comme un grand frère parce qu'il était le premier beau-frère de la famille. » « Son épouse Monica est toujours à ses côtés, même si cela n'a pas toujours été facile. C'était difficile pour moi car il était en déplacement la plupart du temps, je dirais. » « Quand des amis les présentent, c'est le coup de foudre. Après leur seule et unique rencontre, Noah profite de vacances pendant ses études en Russie pour rentrer et se marier. » Il loue les talents de cuisinière de son épouse. Et qu'est-ce qu'il aime manger ? « J'adore le poisson. Je mange du poisson au moins quatre fois par semaine. » « Ils ont trois filles. Sa deuxième fille, Ayla, veut voir le monde à l'image de son père. Et certaines aventures qu'elle désire vivre sont liées à la mer. » « J'aimerais naviguer sur l'océan et voir les dauphins. » « Oui, les dauphins. » Son aîné, Sheila, espère intégrer l'entreprise actuelle de Noah à la fin de ses études. Elle étudie l'administration publique. Elle ne pourra probablement pas occuper un poste de capitaine comme son père dans le Mozambique d'aujourd'hui. « Au Mozambique, nous n'avons pas de femmes à bord des navires. Quand j'étudie en Europe, il y avait des femmes à bord des navires. Même en Afrique du Sud, ils ont des femmes à bord. « Mais ici, nos écoles navales ne sont pas pleinement opérationnelles. Elles n'offrent pas de formation complète. » « Mais si on continue à former, on devrait avoir des femmes capitaines. » Elle admire les capacités de son père à diriger. « Il sait être le chef avec ses collègues et il a de bonnes relations. Donc je pense qu'on aurait aussi de bonnes relations. » Ses filles disent toutes qu'il s'est trop absenté. Elles sont heureuses que son travail actuel ne l'éloigne pas du foyer familial la plupart du temps. Elles apprécient le fait qu'il a essayé de leur inculquer des valeurs très importantes. « Il nous a enseigné qu'on doit travailler. Si on veut quelque chose, on doit travailler. Car les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. » « C'est un... » « Oui, c'est un travailleur. Il travaille dur. » « Noa est maintenant directeur chez Ematum, une entreprise publique qui a obtenu des fonds pour financer un très grand projet de pêche. » Afin de pêcher le thon, l'entreprise a acquis de nombreux navires neufs. Elle s'est tournée vers Noa pour organiser le projet en raison de sa vaste expérience sur terre comme sur mer. « J'occupe ce poste parce que j'ai de l'expérience en mer. J'ai de l'expérience en tant que responsable. « J'ai travaillé en tant que responsable de la surveillance, responsable du département de la surveillance. Et donc je connais tous les problèmes qui se produisent en mer. Et je connais les problèmes qu'on rencontre à terre. Donc cette combinaison de connaissances m'aide dans mon travail. » Face à l'immensité de la mer, il a souvent un pincement au cœur. C'est comme s'il entendait l'appel du large, une invitation à vivre de nouvelles aventures à travers les océans. Son prénom, qui rappelle le personnage biblique qui a construit son arche, semble le destiner à cette ville. Pour l'instant, Noa garde les pieds sur terre, passe du temps avec sa famille et partage avec les autres sa vaste expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada